... Certes, la banderole ne paie pas de mine. Peut-être que la conférence de presse est mal éclairée. Mais l'action est ambitieuse. Quatre associations attaquent l'Etat en justice pour ne pas avoir respecté ses engagements dans la lutte contre le réchauffement climatique. Les formules et les grands mots ne suffisent pas. On espère que le juge va enjoindre l'Etat à agir plus, c'est-à-dire qu'il va contraindre, à travers une décision de justice, contraindre le gouvernement à rehausser son ambition en matière de lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, la question climatique n'est pas à l'agenda de l'action du gouvernement français, c'est regrettable. Mais il met ses pas dans les pas de ses prédécesseurs. L'Etat n'est pas à la hauteur, alors qu'il a une responsabilité, il a une nécessité d'action. Ce recours en justice est la suite annoncée d'une campagne médiatique lancée début décembre. L'affaire du siècle. Le siècle porté par un bon nombre de célébrités françaises. On va attaquer tout simplement l'Etat français en justice. Pour inaction face au dérèglement climatique. Et aux Pays-Bas, ils vont le gagner. La justice a condamné l'Etat à baisser ses émissions d'au moins 25% d'ici 2020. Nous aussi, on peut gagner et forcer l'Etat français à réduire ses émissions drastiquement. C'est à nous maintenant. Plus de 2 millions de Français ont signé la pétition de l'affaire du siècle, demandant à l'Etat de réagir. Le gouvernement va mettre deux mois à répondre. Dans un document de 10 pages, François de Rugy recense toutes les actions mises en oeuvre par l'Etat pour réduire l'effet de serre. L'Etat français est parmi les plus actifs pour lutter contre le dérèglement climatique et l'un des moins émetteurs par habitant et par unité de PIB des pays développés. Tableau à l'appui, le ministre rappelle que la France fait partie des économies les moins carbonées du monde. François de Rugy qui doit répondre également à ses opposants politiques qui l'accusent de ne pas en faire assez pour la planète. A la proposition de taxer le kérosène, à chaque fois vous préservez la finance, y compris quand elle détruit la planète. Monsieur le ministre, comptez-vous sur la finance pour nous sauver. Comme disait Pierre Mendès-France, dans cette assemblée d'ailleurs, gouverner, c'est choisir, et il ajoutait, même lorsque les choix sont difficiles à faire. Nous avons fait le choix de fermer les centrales à charbon. Madame Fossillon, êtes-vous à nos côtés pour fermer et accompagner les salariés, accompagner les territoires, mais pour fermer ces centrales à charbon ? Votre voisin, monsieur Roussel, qui est secrétaire national de votre parti, a défilé devant mon ministère le 13 décembre dernier pour demander que l'on ne ferme pas ces centrales à charbon. Il faut que notre démarche soit portée Après l'affaire du siècle et le procès du siècle, le mouvement espère une marche du siècle. à Paris, ce samedi. Faisons de cette marche du siècle un moment historique. Soyons des milliers, des centaines de milliers, voire des millions, à engager un vrai printemps climatique et social. Sous-titrage Société Radio-Canada